bonjour et bienvenue dans cette séance SMR EDC tactique relaxez vous mettez vous à l'aise fermez les yeux et écoutez tous ces bruits rassurants à côté de moi un sac 5.11 encore du rare une matière souple et résistante à la fois il dispose de clips sécurisés sur lesquels je peux également compter à présent je vais l'ouvrir grâce au fermeture éclair y caca de grande qualité à l'intérieur tout est parfaitement rangé je vais y extraire mon couteau EDC un mini bug out orange léger fiable et résistant ses poignées sont légèrement texturé son ouverture est facile à l'aide de mes deux doigts l'axis log me permet de le refermer tout aussi facilement ouvert fermé ouvert fermé à présent dans ma pochette max pédition qui s'ouvre avec du velcro je sors ma lampe tactique phoenix en aluminium fiable étanche résistante avec son verre minéral renforcé à l'arrière à l'arrière un bouton tactique cet interrupteur et son clic caractéristique genre 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 nuit à présent sur mon poignet magichoc elle aussi viable étanche résistante à l'aide du petit bouton je vais pouvoir changer ses fonctions il est à présent temps de s'occuper du feu sur le côté du sac j'attrape mon bras dans son étui en plastique son manche d'une ergonomie parfaite me permet de totalement maîtriser la coupe la lame vient glisser doucement le long du bois et décroche des petits copeaux je saisis à présent mon feuille en style à l'aide de mon ressort autrement je vais envoyer quelques étincelles et déclencher ce petit feu de compagnie qui va m'apporter lumière chaleur et réconfort je regroupe les quelques copeaux que je viens de couper quelques étincelles suffiront à allumer ce départ de feu une petite flamme vient d'apparaître doucement après ces étincelles elle gagne en ampleur elle grandit elle enflamme à présent les petites brindilles et doucement ce feu va grandir illuminer le bivouac le camp nous apporter sa lumière et sa chaleur je range mon bras ce fidèle compagnon le long de mon sac il est temps à présent de déguster une petite bière au coin du feu en regardant ces flammes vacillées et colorées de leurs ombres toute la forêt alentour il va être temps d'aller me coucher mais avant ça pour être sûr de ne pas être embêté une fois dans mon sac il faut que j'aille me soulager après toutes ces bières debout en face de la forêt le feu est derrière moi il me réchauffe je peux enfin me soulager je vais aller me mettre dans mon sac Dans mon sac de couchage et dans mon hamac pour passer une excellente nuit. Installé dans mon hamac et dans mon sac, je vais fermer la glissière. Jusqu'en haut, je suis bien. Au-dessus de moi, les étoiles brillent, le ciel est dégagé. Le crépitement du feu au loin me rassure, me réchauffe. Je vais enfin pouvoir m'endormir et penser à toutes ces choses que je vais pouvoir acquérir. Tous ces équipements qui m'ont peut-être manqué. Une pince laserman, une autre lampe frontale, une montre, un couteau. Tellement de choses dont je n'ai peut-être pas besoin, mais dont j'ai tellement envie. A vous maintenant de dormir profondément. Le bruit du feu, le vent dans les branches de la forêt, les cigales au loin. Tout cela est rassurant. Vous êtes bien. Vous êtes au chaud. Vous êtes percé dans votre hamac. Une douce nuit s'offre à présent à vous. Vous êtes calme et détendu. EDC. Tactique. Bouche grave. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Chris & Jones.